Aujourd'hui, j'ai allumé une bougie en mémoire d'Instagram qui, pour moi, est définitivement dead. Dead de chez dead. Et pourtant, c'est Deadpool qui te le dit. Non, mais franchement, il se passe quoi avec Instagram ? C'est quoi ce délire-là ? T'as un réel sur 15 000 qui fonctionne. T'as une photo... Bah, t'as aucune photo, en fait, qui fonctionne. Y'a même pas une photo qui peut fonctionner. Toute ta communauté te voit plus. Y'a, je crois, 5% qui te voit. Sur les 5%, on va te mettre les 5% les plus pourris pour pas que t'aies de commentaires ni de likes. Et ensuite, sur ton feed, tu vois tout sauf ce que t'as envie de voir. Oh, Instagram, il se passe quoi ? En fait, j'ai compris ce que Instagram fait. Ils vont tester les gens pour voir jusqu'où ils vont tenir. Comme ils ont fait avec Facebook avant, en fait. Du coup, les gens, la plupart, sont partis ou ne faisaient plus rien. Ils vont faire la même chose avec Insta. On met plus en avant les petits, on met plus en avant les moyens, on met même plus en avant les gros. Oh, les gros, ils se plaignent ! Les gros, oh ! Normalement, ils devraient les sucer, ils les sucent pas ! Juste pour donner quelques exemples, j'ai posté le même contenu sur TikTok, YouTube et Instagram pendant une semaine. Quasiment le même. Vous savez quoi ? Y'a des interactions partout. En plus, j'avais 0 followers sur YouTube, 0 sur TikTok. Y'a des interactions, y'a des fois des trucs qui passent. Sur Insta ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Limite, Insta te dit, non, poste pas, ne fais rien ! Enlève, supprime l'application ! Supprime, on veut pas, toi ! Moi, je vous le dis, je vous le dis clairement, moi Instagram, ils vont se faire enculer. Tant qu'ils changent pas l'algorithme, moi dans mon secteur d'activité, y'a des secteurs où ça marche encore, j'ai vu ça, c'est pour certaines personnes, y'a pas de soucis. Je suis pas en train de faire non plus le gars, mais dans certaines activités, notamment du divertissement et de l'entertainment, you know, c'est mort, c'est mort, tu peux pas, tu peux pas. Ou même pour ceux qui sont passionnés de comics ou passionnés de choses, ils ont des difficultés à avoir de la visibilité, donc goodbye.